Le latéral Mattia Desiglio, priorité du mercato hivernal sur les côtés. En janvier, Paris cherchera à se renforcer sur les côtés de la défense. Le latéral de la Juventus de Turin, capable d'évoluer à droite comme à gauche, semble la piste la plus solide sur les côtés. Selon nos informations, le PSG a ciblé sa priorité cet hiver à l'ouverture du mercato en janvier. Un latéral polyvalent si possible, un nom se dégage. Mattia Desiglio, 27 ans, défenseur de la Juventus de Turin, peu utilisé jusqu'à maintenant, il a disputé les deux premières journées du championnat italien avant de se blesser. Le week-end dernier, il est resté sur le banc de la Vieille Dame, lors du déplacement infructueux à Lecce, un but partout. L'été dernier, il avait failli signer au Paris Saint-Germain, mais l'affaire a capoté. Leonardo, le directeur sportif parisien, n'a jamais rompu le contact avec l'entourage du joueur. Les dirigeants du club champion de France cherchent un latéral pour plusieurs raisons. A droite, le titulaire, dans l'esprit de Thomas Tourelle, est Thilo Quirère, mais l'Allemand s'est blessé à la voûte plantaire lors de la première journée face à Nîmes. Depuis, il n'a plus rejoué avec le Paris Saint-Germain, alors que son club avait annoncé dans un communiqué le 12 août dernier qu'Hirère s'est arrêté suite à une lésion de l'aponevrose plantaire du pied droit. Le staff médical évaluera plus précisément l'indisponibilité du joueur selon la cicatrisation évaluée entre 15 et 21 jours. Donc, paré pour Meunier qui est blessé, le staff n'inclut toujours pas une date de retour. L'inquiétude domine au club, puisque personne ne semble en mesure de donner une date de retour. Sa blessure ayant du mal à disparaître, cela n'a rien à voir avec son mal, mais Quirère est par ailleurs toujours affecté par son match raté contre Manchester United en mars dernier, lors de l'élimination à 8ème de finale retour de la Ligue des Champions. Pas de quoi lui donner le moral pendant sa longue indisponibilité. Derrière, le défenseur allemand Colin Dagba et Thomas Meunier se dégagent et se disputent la place en son absence. Tourelle juge un peu tendre encore le jeune international espoir 21 ans. Quant au Belge, sa couverture défensive agace son entraîneur. Donc en privé même, Kurzawa s'étonne de son traitement. Donc ça, ça me fait bien rire quand même. Côté gauche, Tourelle n'a confiance qu'en Juan Bernat, très performant depuis sa signature dans la capitale à l'été 2018. Se remplaçant, Levin Kurzawa n'entre presque plus dans ses plans. Dimanche pour le Classico, il ne figurait même pas dans le groupe de 20 joueurs retenus par l'ancien coach de Dortmund. En privé, Kurzawa s'étonne de son traitement, estimant que ses efforts mériteraient un meilleur sort. Abdou Diallo, recruté l'été dernier, lui est préféré en doublure de Bernat. Au PSG, on est convaincu que l'équipe est bonne, équilibrée, avec un banc de touche fourni. Mais une blessure de Bernat en dit qu'après sérieusement le 11-type, hors de Siglio, que la Juventus de Turin ne retiendra pas s'il y a une bonne offre, autour d'une dizaine de millions d'euros, possède l'avantage de pouvoir évoluer latéral droit comme latéral gauche. Il pourrait dépanner dans les deux secteurs, désignés comme étant encore les points un peu faibles de ce PSG 2019-2020. L'été dernier, un chassé croisé entre Dessiglio et Meunier avait même été envisagé. Il pourrait revenir sur la table dès le 1er janvier prochain. Donc un départ peut-être de Thomas Meunier et Dessiglio arriverait. Mais moi ce que je trouve marrant quand même, c'est que Kurzawa s'étonne de son traitement. Tourelle n'a pas confiance en lui, mais attends, tu m'étonnes qu'il n'a pas confiance en lui. Donc il n'a même pas été pris, donc je pense que Kurzawa, on va essayer de le vendre cet hiver, même si ça va être très très compliqué. Je ne pense pas qu'il va s'asseoir sur son salaire. Mais bref, voilà. Sur les côtés gauches, que ce soit à gauche ou à droite, il y a un vrai problème, des blessures ou des joueurs incompétents. Donc il ne faut pas oublier qu'Abdou Diallo à gauche peut être une solution. Mais voilà. Dessiglio, même si ce n'est pas un joueur extraordinaire, 10 millions, ce n'est pas vraiment coûteux. Donc je pense que Paris ferait bien de le prendre, parce que pour 10 millions d'euros, je pense que tu ne prends pas de risque à le prendre. Ça ne peut pas être pire que Kerrer ou Kurzawa. Donc si c'est pire, c'est très très grave. Donc voilà les postos. Voilà pour cette info. Le latéral, Mattia Dessiglio, priorité du mercato hivernal sur les côtés de Leonardo. Donc en janvier, Paris cherchera à se renforcer sur les côtés de la défense. Le latéral de la Juve, capable d'évoluer à droite comme à gauche, semble la piste la plus solide. Donc voilà les postos après Emre Can et Tonali. Ça bouge, côté parisien. Maintenant, c'est les latéraux. Donc plusieurs arrivées. Je pense que cet hiver, que ce soit sur les côtés ou au milieu, arriveront. Donc comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire si vous êtes satisfait. Si jamais Mattia Dessiglio arriverait au Paris Saint-Germain, que ce soit côté gauche ou côté droit, c'est sûr qu'un Atal serait beaucoup mieux. mais Atal est très cher pour l'instant. C'est 40 millions d'euros. Donc voilà. Donc on n'hésite pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Donc likez, partagez, commentez, venez sur les réseaux sociaux. A plus tard dans une nouvelle vidéo les postos. Tchuss !